Bonjour, bonsoir les amis, nous vous apportons une nouvelle leçon. Alors abonnez-vous à présent et dans un instant, on commence. Aujourd'hui, nous allons parler de nom. Donc en français, mes amis, un nom aussi appelé substantif est un mot qui sert à désigner des êtres, des personnes, des animaux, des objets, des lieux ou des notions plus abstraites. Un nom peut être sujet ou complément dans une phrase. Il est souvent accompagné d'un article ou d'un déterminant. Il peut être complété par un adjectif. Et il peut être aussi remplacé par des pronoms. Alors on distingue les noms propres et les noms communs. Premièrement, les noms propres. Les noms propres sont les prénoms, les noms de famille, les noms des villes. Les noms des pays, les noms des fleuves, les noms des régions, les noms des marques et tant d'autres. Ils sont invariables. Exemple, Jacques Brel, le Japon, Bordeaux et tant d'autres. Alors les noms propres désignent des individus ou des entités uniques. Deuxièmement, les noms communs. Les noms communs sont tous les autres mots. Ils désignent des objets, des animaux, des matières, des ingrédients, des aliments et tant d'autres. Ils s'accordent en nombre et parfois en genre. Exemple, une infirmière, les éléphants, un ordinateur. Alors les noms communs désignent les représentants d'une même espèce ou d'une même catégorie. Alors, à l'instar des autres mots pleins comme les adjectifs, les verbes ou les adverbes, le nom produit du sens. Mais c'est en outre la seule catégorie, à l'exception toutefois de certains pronoms, de certains adverbes, à pouvoir être associé à un référent, c'est-à-dire à un objet de la réalité extra-linguistique. C'est pour cette raison que le nom est également appelé substantif, puisqu'il désigne la substance des personnes, des animaux, des choses, mais également des idées, des sentiments, des qualités, des actions et tant d'autres, à laquelle le discours fait référence. Pour que la fonction référentielle du nom soit effective, il faut généralement que le nom soit actualisé par un déterminant, faute de quoi il reste virtuel. Alors, nous allons vous laisser cet exercice où vous allez identifier les noms propres et les noms communs. Et c'est la fin de cette leçon, mes amis, alors abonnez-vous, partagez, commentez, et à la prochaine pour une nouvelle leçon encore plus intéressante. Ciao ! Tiens, bonjour Noémie, ça fait plaisir de te voir. Ça va ? Oui, bien. Merci. Et toi ? Pas mal, merci. Tu vas au travail ? Oui, je vais prendre le bus. Au fait, vous vous connaissez ? Non. Alors, voici Léo, mon voisin. Noémie, une ancienne collègue. Bonjour. Eh bien, mon bus arrive. Je vous laisse. Bonne journée. Bienvenue. Au revoir, à la prochaine. Dis bonjour à Renaud de ma part. Je vais voir un spectacle de cabaret ce soir, ça t'intéresse ? Oui, j'aime bien sortir, aller au spectacle. Moi aussi. Mais je n'aime pas beaucoup aller au cinéma, je déteste faire la queue devant le cinéma. Je préfère le théâtre. Moi aussi, j'adore le théâtre. En fait, je suis passionnée de théâtre, tu sais ? Tu aimes la littérature, alors ? Oui, j'aime beaucoup la littérature. Et tu aimes le cirque ? Ah non. J'ai horreur du cirque. Et si on faisait un pique-nique ? Ah oui, bonne idée ! On pourrait aller dans la forêt ? C'est magnifique à cette saison. Ah oui, pourquoi pas ? Et qu'est-ce qu'on emporte ? On pourrait prendre du jambon, du pain, des tomates. Et si on achetait des gâteaux pour le dessert ? Oui, je propose qu'on s'arrête à la pâtisserie. Et qu'est-ce que tu dirais d'une petite bouteille de rosée pour accompagner tout ça ? Bonne idée ! N'oublions pas les verres et les assiettes en carton. On va mettre tout ça dans le sac à dos ? Voilà, je cherche une jeune fille pour garder mes enfants, un bébé de 5 mois et une petite fille de 4 ans. Vous vous êtes déjà occupée d'enfants ? Oui, bien sûr. Je me suis beaucoup occupée d'enfants. D'abord, j'ai deux petits frères et une petite sœur, donc j'ai l'habitude. J'ai beaucoup aidé ma mère. Vous avez aussi travaillé pour d'autres familles ? Oui, j'ai fait du babysitting pour une famille allemande. Il y avait trois enfants de 9 mois, 3 ans et 5 ans et demi. Vous avez donc l'habitude des bébés ? Oui, bien sûr. Je sais changer les couches et donner un biberon. Et puis, je connais bien les enfants. Vous êtes libre à quel moment ? Je suis libre tous les soirs, sauf le jeudi soir, parce que j'ai un cours. Je suis disponible aussi le week-end, si vous me prévenez quelques jours à l'avance. Alors, de quoi avons-nous besoin ? Alors, il nous faut deux ordinateurs portables, une photocopieuse et un fax. C'est le minimum. Tu as besoin d'un téléphone mobile ? Oh, quelle question, bien sûr ! Tu me vois sans téléphone mobile ? Il faut aussi que nous demandions une connexion Internet à haut débit. Je passe mes journées à consulter le net. Oui, il faut aussi créer un site Internet. Tu as raison. Il faut que je téléphone à Bruno. Il a promis de nous aider. Alors, comment t'as trouvé le match ? C'était nul. Quel ennui. C'est parce que Julien a changé la composition de l'équipe. C'est une véritable catastrophe. C'est vrai, ils perdent toujours. Ils sont mous, passifs. En plus, ils font beaucoup de fautes. Deux cartons jaunes et un carton rouge dans la même soirée. C'est beaucoup. Mais, tu as vu quand Renaud a raté la remise en jeu ? J'en suis encore malade. Ils n'ont même pas marqué un but. 3 à 0. Puisqu'ils sont si mauvais, je vais arrêter d'aller voir leur match. Oh, pardon, madame ! Excusez-moi, je ne vous avais pas vues. Ce n'est rien, monsieur. Ouh ! Il n'y a pas de mal. Je suis désolé d'être en retard. J'avais oublié la réunion. Ce n'est pas grave. Nous n'avons pas encore commencé. Louis ! Louis ! Isabelle, oh, pardon, excuse-moi, je ne t'avais pas entendu. Quelle horreur. J'ai mal joué, c'était terrible. Mais non, tu as bien joué. Ton adversaire était plus en forme que toi, c'est tout. Mais je suis un mauvais joueur, je vais arrêter. C'est la deuxième fois que je suis battu en un mois. Mais non, tu es fou. Tu es un bon joueur. Tu n'as pas eu de chance aujourd'hui, c'est tout. En plus, le match était mal organisé. Tu n'as rien vu. J'ai horriblement mal joué. Pas du tout. J'ai vu la totalité du match. Tu n'étais pas très en forme, c'est vrai. Mais ce n'est pas grave. Tu vas gagner la prochaine compétition. Ce n'est pas un drame. Ça fait partie du sport, non ? Non. Allez, du courage. Tu vas retourner à l'entraînement, travailler, te concentrer. Et tout est rapide la prochaine fois. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, vous boitez ? Je me suis fait mal à la cheville. En fait, je me suis tordu la cheville en courant dans la rue. Montrez-moi votre cheville, s'il vous plaît. Ah, oui, oui, elle est enflée. Tournez la cheville vers moi. Oui. Posez le pied par terre. Et quand j'appuie là, ça fait mal. Oui, 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 ça fait mal, ça fait mal. Eh bien, je pense que vous avez une grosse entorse. Je vais vous prescrire une radio pour vérifier que ce n'est pas cassé. Qu'est-ce que tu penses de ce projet ? Moi, je trouve que c'est intéressant. Et toi ? À mon avis, le projet va coûter trop cher. Nous n'avons pas les moyens d'organiser cette conférence. En plus, je crois que nous venons de dépenser beaucoup d'argent récemment. Tiens, Marie-Claude, j'aimerais avoir ton opinion sur la question. Oui, je pense que le projet est intéressant. Mais ce n'est pas le bon moment, en effet. Moi, je suis contre ce projet. C'est ridicule de le lancer maintenant. Tiens, je viens de recevoir un courriel de François qui me parle de ce projet. Il est pour, apparemment. Bonjour, madame. Je voudrais quelque chose pour la digestion, s'il vous plaît. Oui, monsieur. C'est pour vous ou pour un enfant ? C'est pour moi. J'ai mangé quelque chose que je n'ai pas digéré. Vous êtes de la fièvre ? Non, je ne crois pas. Voilà, je vais vous donner ceci. Vous prenez deux comprimés, deux fois par jour. Je voudrais aussi quelque chose pour le rhume, pour un enfant de 6 ans. Il touche ? Oui. Il a mal à la gorge. Alors, je vais vous donner un sirop qui est très efficace. Vous lui donnerez une cuillerée à soupe de sirop, quatre fois par jour. Jean ! Oh, ça alors ! Ce n'est pas possible. Tu es venue ? Eh oui ! C'est ton anniversaire aujourd'hui, non ? Horrible, bien sûr. Oh, quelle bonne surprise. Mais comment tu as su que j'organisais une fête ce soir ? Ah, j'ai mes petits secrets. Alors, en fait, je l'ai téléphoné à Philippe et nous avons tous décidé ensemble. C'est un magnifique cadeau de te voir. Je suis encore stupéfait. Tu m'avais dit que tu étais en voyage en mai. Eh oui, mais je voulais te faire la surprise. Eh bien, champagne ! Et si on faisait un pique-nique ? Ah oui, bonne idée ! On pourrait aller dans la forêt. C'est magnifique à cette saison. Ah oui, pourquoi pas ? Et qu'est-ce qu'on emporte ? On pourrait prendre du jambon, du pain, des tomates. Et si on achetait des gâteaux pour le dessert ? Oui, je propose qu'on s'arrête à la pâtisserie. Et qu'est-ce que tu dirais d'une petite bouteille de rosée pour accompagner tout ça ? Bonne idée. N'oublions pas les verres et les assiettes en carton. On va mettre tout ça dans le sac à dos ? Alors, comment s'est batté la rentrée ? Bien, ma fille est en quatrième. Mais mon fils a redoublé sa terminale. Et vous ? Eh bien, ma fille a eu le bac en juin et elle entre en fac en octobre. J'espère que tout ira bien. J'en suis sûre. Elle a toujours été une bonne élève, non ? Et votre fils ? Thibaut ! Oh ! Lui, il sait ce qu'il veut faire. Il veut travailler. Il veut être pâtissier. Oh ! C'est un très beau métier. C'est vrai. Et ce qui est certain, c'est qu'il trouvera facilement du travail dans ce domaine. Bonjour ! Nous sommes les nouveaux locataires du cinquième étage et nous organisons l'apéritif vendredi soir pour connaître nos voisins. Vous êtes libres ? Oui, c'est une bonne idée de faire ça. C'est gentil de nous inviter. Je viendrai avec plaisir. Est-ce que je peux apporter quelque chose ? Non, merci. Ce sera très simple, vous savez. Et vous, monsieur, vous pourrez venir ? Je suis vraiment désolé. Je ne serai pas là vendredi. C'est dommage, parce que votre invitation est très gentille. Une autre fois, j'espère. Est-ce que vous pouvez me donner votre emploi du temps de lundi dernier ? Euh... Je ne me rappelle pas bien. Je suis resté à la maison, je crois. Vous n'êtes pas sorti ? Ah, si. Je suis sorti quelques minutes pour faire une course. A quelle heure précisément ? Dans l'après-midi, probablement vers 5h30. Vous avez parlé à quelqu'un ? Euh... Non. Je ne crois pas. Vous avez entendu du bruit dans l'appartement d'à côté ? Il me semble que j'ai entendu parler fort, peut-être même crier. Vous n'avez pas bougé ? Vous n'avez pas téléphoné à la police ? Non, je croyais que c'était juste une dispute. Mon chéri, c'est toi qui as cassé le plat noir ? Ben non ! Je n'ai pas cassé le plat ! Oui. Et où est-ce que tu as rangé le paquet de bonbons ? Je n'ai pas pris le paquet de bonbons ? Quel bonbon ? Il y a des bonbons ? Oh ! C'est bizarre. Je ne trouve pas mon porte-monnaie. Où est-ce que tu as mis mon porte-monnaie ? Je n'ai pas vu ton porte-monnaie. C'est pas juste. Tu m'accuses toujours. Non, mais non, je ne t'accuse pas. Je te demande tout simplement. Vous pouvez l'écrire à l'individu ? Il était assez grand, brun. Il portait un anorak bleu foncé. Il marchait d'une manière un peu bizarre. Il portait des lunettes ? Non. Quand je l'ai vu entrer dans l'immeuble, il ne portait pas de lunettes. Mais quand il est sorti, il portait des lunettes de soleil. C'est bizarre. Vous lui avez parlé ? Oui, un tout petit peu. Quand il est arrivé, il m'a demandé à quel état j'habitais Mme Rabot. C'est tout. Il avait un accent particulier ? Non, j'ai rien à remarquer de spécial. Bonjour, bonsoir les amis. On est de retour avec une nouvelle leçon. Alors, abonnez-vous à présent et dans un instant, on commence. Aujourd'hui, nous allons parler du genre, des noms en français. Alors, à la différence d'autres langues, le français n'a que de genre, le masculin et le féminin. Bien souvent, on peut reconnaître le genre de nom à sa terminaison. Mais pour connaître le genre de nom, le mieux est de toujours les apprendre avec leurs articles. Exemple, le lit, le sac sont des noms masculins. La femme, la serviette sont des noms féminins. Alors, le masculin s'applique généralement aux noms d'hommes et aux animaux mâles. Exemple, chien, chat, père. Et le féminin s'applique généralement aux noms des femmes et aux animaux femelles. Exemple, chatte, chienne, mère. Alors, de manière générale, on forme le féminin en ajoutant la lettre E à la fin du mot masculin. Exemple, un ami pour le masculin et une amie pour le féminin. Mais si le nom se termine déjà par la lettre E, on ne lui change pas l'orthographe. Et on reconnaît que ce nom est mis au féminin par son article placé devant lui. Exemple, pour le mot élève. Nous avons pour le masculin un élève et pour le féminin une élève. Un nom masculin porte les articles suivants au singulier. Un, le, l'apostrophe, ce, ses, ton, mon et son. Et au féminin, ces articles deviennent une, la, l'apostrophe, cette, ta, ma et sa. Exemple, un marchand pour le masculin et une marchande pour le féminin. Alors, le fait d'ajouter la lettre E à la fin du nom masculin entraîne des modifications sonores qui se répercutent au niveau de l'orthographe du nom. Exemple, les noms en E R changent en E accent grave R E qui donnent un cuisinier pour le masculin, une cuisinière pour le féminin. Et certains noms masculins vont doubler la consonne finale avant d'ajouter la lettre E. Exemple, un chien pour le masculin, une chienne pour le féminin. Les noms en E R ont leur féminin en E. Exemple, le coiffeur pour le masculin, la coiffeuse pour le féminin. Et certains noms qui se terminent par la lettre E ont parfois leur féminin en S. Exemple, un prince pour le masculin, une princesse pour le féminin. Et de plus en plus, on peut féminiser les professions, mes amis. Exemple, un professeur pour le masculin, une professeure pour le féminin. Alors, certains noms ont un féminin complètement irrégulier et la fin est complètement changée. Exemple, un loup pour le masculin, une louve pour le féminin. Un veuf pour le masculin, une veuve pour le féminin. Un vieux pour le masculin, une vieille pour le féminin. Un jumeau pour le masculin, une jumelle pour le féminin. Un fou pour le masculin, une folle pour le féminin. Et on peut également avoir un nom féminin complètement différent de celui du masculin. Exemple, un oncle pour le masculin, une tante pour le féminin, un taureau pour le masculin, une vache pour le féminin, un coq pour le masculin, une poule pour le féminin. Et aussi, on a des noms qui n'ont pas de féminin. Exemple, un témoin, un bourreau, un bandit, un assassin. Alors, comme on l'a déjà vu, les noms féminins se terminent généralement par la lettre E. Et si on a déjà un son E avec un accent aigu, on ajoute tout simplement la lettre E pour les noms féminins. Exemple, une tournée, la durée, sauf l'acné, la clé, la psyché. Et les mots terminés par T, T, R, ne prennent pas la lettre E à la fin. Et il y a des mots masculins qui s'écrivent avec un nœud muet. Alors, en résumé, nous avons, premièrement, dans le cas général, on ajoute la lettre E pour indiquer la marque du féminin. Deuxièmement, on fait bien attention aux changements orthographiques. Troisièmement, les mots féminins en T, en T, et en Eur ne prennent pas la lettre E à la fin. Quatrièmement, de plus en plus, on peut féminiser les professions. C'est la fin de cette leçon, mes amis. Alors, abonnez-vous, partagez, commentez. Et à la prochaine pour une nouvelle leçon encore plus intéressante. Ciao ! Tiens, Alexandre ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Bien, merci. Et vous ? Bien, merci. Alors, quoi de neuf ? Eh bien, je travaille maintenant. Je travaille comme technicien dans une société internationale. C'est vrai ? Ça, c'est une bonne nouvelle ! Et vous êtes content de votre travail ? Oui, j'aime bien mon travail. C'est intéressant. Si c'est une société internationale, vous parlez l'anglais, alors ? Oui, bien sûr, je parle l'anglais. C'est indispensable, maintenant. Vous travaillez beaucoup ? Ah oui, je travaille énormément. Excellente nouvelle ! Ça change un peu, hein ? Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail ? J'adore l'aspect technique. Je répare des ordinateurs, je cherche des solutions techniques, je programme des logiciels. Vous aimez vraiment l'informatique, vous ? Moi, je déteste ça. Et vous travaillez loin d'ici ? Vous commencez tôt le matin ? Non, je ne travaille pas loin d'ici. Je commence à 9h, comme tout le monde. C'est un horreur raisonnable. Vous ne déjeunez pas chez vous, je suppose ? Non, je déjeune à la cantine avec mes collègues. Qu'est-ce que vous mangez là-bas ? C'est bon ? Oh, je mange simplement. Un steak, un poisson. Oui, c'est assez bon. Au fait, est-ce que vous jouez toujours au basket ? Oui, je joue au basket tous les samedis. Et je continue à faire du jogging. Et vous, vous habitez toujours dans le quartier ? Non, je n'habite plus ici. Maintenant, j'habite dans le nouveau quartier de la colline. Mais je travaille toujours ici. Bon, eh bien, au revoir, à la prochaine fois. Au revoir, Alexandre. Bonne continuation. Jules Le Sage, vous êtes un écrivain connu. Racontez-nous une journée normale. Je n'ai pas de journée normale. Mais bon, je plaisante. Je fais comme tout le monde. Je me lève le matin et je me couche le soir. À quelle heure vous vous levez, en général ? Je me lève à huit heures. Je ne me prépare pas tout de suite. Je reste en pyjama. D'abord, je m'occupe de mon courrier. J'ouvre mes mails. Je me demande pourquoi je reçois tellement de messages. Et ensuite ? Eh bien, je prends un bon café. Après, je me douche. Je me rase, je me brosse les dents et je m'habille. Rien d'original. Je suis un homme normal. Ben oui, vous faites comme tout le monde. Mais vous êtes très connu. Comment est-ce que vous vous habillez ? Franchement, ça m'est égal. Un jean et une chemise, voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas ? Je me promène dans la forêt. Je m'intéresse beaucoup aux plantes, aux fleurs, aux arbres, à la nature en général. C'est une source d'inspiration, vous comprenez ? Vous prenez des vacances ? Un écrivain ne prend jamais de vacances. Vous voyez, je me repose quand je travaille. Vous vous couchez tard ? Oui, je me couche vers 2h du matin, pas avant. J'aime travailler la nuit, dans le calme. Vous êtes parisien, mais maintenant vous habitez en pleine campagne. Vous vous habituez à cette nouvelle vie ? J'aime le changement. Je m'habitue très vite à une nouvelle maison, à un nouvel appartement. Jules Le Sage, je vous remercie. Dis-moi. Tu connais bien la géographie ? Oui, assez bien. Tu connais une ville qui s'appelle... Lutz ? Je ne sais pas comment on prononce. Mais oui, bien sûr, c'est en Pologne. Mais les Polonais ne prononcent pas comme ça. Tu sais où c'est exactement ? Je ne connais pas cette ville. Mais si, c'est la ville du cinéma polonais. Tous les grands cinéastes polonais ont travaillé à Lutz. Polanski, par exemple. C'est qui, Polanski ? Tu ne connais pas Polanski ? C'est un très grand cinéaste d'origine polonaise. Tu ne sais rien, ma parole. Mais si, je ne connais pas le cinéma, c'est tout. Je connais les langues étrangères. À mon tour. Tu sais comment on dit être en finnois ? Non, je ne sais pas. Je ne parle pas finnois. Tu ne sais rien, ma parole. Moi, je sais. Ça se dit Ola. C'est impressionnant. Tu connais beaucoup de langues ? Oui. Je connais le finnois, l'allemand, l'espagnol, l'italien. Et toi, quel pays est-ce que tu connais ? Je connais... Si je comprends bien, tu parles plusieurs langues, mais tu ne connais pas beaucoup de pays. Tu vois, moi, c'est le contraire. Par exemple, je connais bien la Pologne, mais je ne sais pas prononcer le nom de cette ville polonaise. Je connais bien la géographie parce que je voyage beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je ne parle pas bien les langues étrangères. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que tu n'as pas de bon prof. Mais c'est peut-être vrai. Justement, tu connais un bon professeur d'anglais ? Oui, je connais un bon professeur. Moi. Bonjour, bonsoir les amis. On est de retour avec une nouvelle leçon. Alors, abonnez-vous à présent si vous n'avez pas encore fait. Et dans un instant, on commence. Aujourd'hui, nous allons parler du nombre des noms en français. Alors, préciser le nombre du nom, c'est indiquer si le nom est au singulier ou au pluriel. Et si je parle d'un seul animal, d'un seul objet ou d'une seule personne, le nombre du nom est singulier. Et j'utilise les déterminants suivants. Le, la, un, une, ce, cette, ces, ma, mon. Exemple, le loup, une voiture, cette maison. Alors, attention ! Le singulier peut être utilisé pour désigner un groupe d'individus ou d'objets ou d'animaux. Exemple, une association, un collectif, un troupeau. Alors, si je parle de plusieurs animaux, de plusieurs objets ou de plusieurs personnes, Le nombre du nom est pluriel. Et j'utilise les déterminants suivants. Les, des, ces, mais. Et comme exemple, nous avons les loups, des voitures et ces maisons. Et en général, les noms forment leur pluriel en ajoutant un S au singulier. Exemple, le livre pour le singulier et les livres pour le pluriel. Alors, la plupart des noms terminés au singulier par E-U, A-U, E-A-U forment leur pluriel en ajoutant un X. Exemple, un cheveu pour le singulier, des cheveux pour le pluriel. Un drapeau pour le singulier, des drapeaux pour le pluriel. Un tuyau pour le singulier, des tuyaux pour le pluriel. Sauf dans l'endo, sao, ne, bleu qui forment leur pluriel en ajoutant un S. Exemple, les lando, les nœuds, les sarrots, les bleu. Et la plupart des noms terminés par O-U forment leur pluriel en ajoutant un S. Exemple, un sou pour le singulier et des sous pour le pluriel. Sauf les mots comme bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou, qui prennent un X au pluriel. Exemple, un bijou pour le singulier, des bijoux pour le pluriel. Et les noms déjà terminés par S, X ou Z ne changent pas de forme au pluriel. Exemple, le bois pour le singulier reste les bois pour le pluriel. Le prix pour le singulier, les prix pour le pluriel. Le gaz pour le singulier, les gaz pour le pluriel. Et la plupart des noms terminés par A-L forment leur pluriel en A-U-X. Exemple, un animal pour le singulier, des animaux pour le pluriel. Un cheval pour le singulier, des chevaux pour le pluriel. Sauf les mots comme bal, carnaval, chacal, festival, récital, régal, cal, serval, qui prennent un S au pluriel. Exemple, un carnaval pour le singulier, des carnavals pour le pluriel. Et certains mots terminés par A-I-L ont un pluriel en ajoutant un S. Exemple, attiraille, chandail, détaille, gouvernaille, portail. Exemple, un portail pour le singulier, des portails pour le pluriel. Un détaille pour le singulier, des détails pour le pluriel. Sauf les mots comme émaille, travail, vitraille, corail. Exemple, un corail pour le singulier, des coraux pour le pluriel. Un émaille pour le singulier, des émaux pour le pluriel. Alors, attention, dans quelques cas au pluriel, on ne prononce pas les consonnes finales. Exemple, un œuf pour le singulier, des œufs pour le pluriel. Et encore, attention avec le mot œil. On dit un œil pour le singulier, mais des yeux pour le pluriel. Sous-titrage ST' 501 C'est la fin de cette leçon mes amis. Alors, abonnez-vous, partagez, commentez. Et à très vite pour une nouvelle leçon. Ciao ! Tiens, bonjour Noémie, ça fait plaisir de te voir. Ça va ? Oui, bien. Merci. Et toi ? Pas mal, merci. Tu vas au travail ? Oui, je vais prendre le bus. Au fait, vous vous connaissez ? Non. Alors, voici Léo, mon voisin. Noémie, une ancienne collègue. Bonjour. Eh bien, mon bus arrive. Je vous laisse. Bonne journée. Bienvenue. Au revoir, à la prochaine. Dis bonjour à Renaud de ma part. Je vais voir un spectacle de cabaret ce soir. Ça t'intéresse ? Oui. J'aime bien sortir. Aller au spectacle. Moi aussi. Mais je n'aime pas beaucoup aller au cinéma. Je déteste faire la queue devant le cinéma. Je préfère le théâtre. Moi aussi. J'adore le théâtre. En fait, je suis passionnée de théâtre. Tu sais ? Tu aimes la littérature, alors ? Oui. J'aime beaucoup la littérature. Et tu aimes le cirque ? Ah non. J'ai horreur du cirque. Et si on faisait un pique-nique ? Ah oui, bonne idée. On pourrait aller dans la forêt. C'est magnifique à cette saison. Ah oui, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on emporte ? On pourrait prendre du jambon, du pain, des tomates. Et si on achetait des gâteaux pour le dessert ? Oui, je propose qu'on s'arrête à la pâtisserie. Et qu'est-ce que tu dirais d'une petite bouteille de rosée pour accompagner tout ça ? Bonne idée. N'oublions pas les verres et les assiettes en carton. On va mettre tout ça dans le sac à dos. Voilà, je cherche une jeune fille pour garder mes enfants, un bébé de 5 mois et une petite fille de 4 ans. Vous vous êtes déjà occupée d'enfants ? Oui, bien sûr. Je me suis beaucoup occupée d'enfants. D'abord, j'ai deux petits frères et une petite sœur, donc j'ai l'habitude. J'ai beaucoup aidé ma mère. Vous avez aussi travaillé pour d'autres familles ? Oui, j'ai fait du babysitting pour une famille allemande. Il y avait trois enfants de 9 mois, 3 ans et 5 ans et demi. Vous avez donc l'habitude des bébés ? Oui, bien sûr. Je sais changer les couches et donner un biberon. Et puis, je connais bien les enfants. Vous êtes libre à quel moment ? Je suis libre tous les soirs, sauf le jeudi soir, parce que j'ai un cours. Je suis disponible aussi le week-end, si vous me prévenez quelques jours à l'avance. Alors, de quoi avons-nous besoin ? Alors, il nous faut deux ordinateurs portables, une photocopieuse et un fax. C'est le minimum. Tu as besoin d'un téléphone mobile ? Oh, quelle question, bien sûr ! Tu me vois sans téléphone mobile ? Il faut aussi que nous demandions une connexion Internet à haut débit. Je passe mes journées à consulter le net. Oui, il faut aussi créer un site Internet. Tu as raison. Il faut que je téléphone à Bruno, il a promis de nous aider. Alors, comment t'as trouvé le match ? C'était nul. Quel ennui ! C'est parce que Julien a changé la composition de l'équipe. C'est une véritable catastrophe. C'est vrai, ils perdent toujours. Ils sont mous, passifs. En plus, ils font beaucoup de fautes. Deux cartons jaunes et un carton rouge dans la même soirée. C'est beaucoup. Et t'as vu quand Renaud a raté la remise en jeu ? J'en suis encore malade. Ils n'ont même pas marqué un but. 3 à 0. Puisqu'ils sont si volés, je vais arrêter d'aller voir leur match. Oh, pardon, madame ! Excusez-moi, je ne vous avais pas vue. Ce n'est rien, monsieur. Il n'y a pas de mal. Je suis désolé d'être en retard. J'avais oublié la réunion. Ce n'est pas grave. Nous n'avons pas encore commencé. Louis ! Louis ! Isabelle, oh, pardon, excuse-moi, je ne t'avais pas entendu. Quelle horreur ! J'ai mal joué, c'était terrible. Mais non, tu as bien joué. Ton adversaire était plus en forme que toi, c'est tout. Mais je suis un mauvais joueur, je vais arrêter. C'est la deuxième fois que je suis battu en un mois. Mais non, t'es fou ! Tu es un bon joueur. Tu n'as pas eu de chance aujourd'hui, c'est tout. En plus, le match était mal organisé. Tu n'as rien vu, j'ai horriblement mal joué. Pas du tout, j'ai vu la totalité du match. Tu n'étais pas très en forme, c'est vrai. Mais ce n'est pas grave, tu vas gagner la prochaine compétition. Ce n'est pas un drame. Ça fait partie du sport, non ? Non. Allez, du courage. Tu vas retourner à l'entraînement, travailler, te concentrer, et tout ira que la prochaine fois. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, vous boitez ? Je me suis fait mal à la cheville. En fait, je me suis tordu la cheville en courant dans la rue. Montrez-moi votre cheville, s'il vous plaît. Ah, oui, oui, elle est enflée. Tournez la cheville vers moi. Oui, oui. Posez le pied par terre. Et quand j'appuie là, ça fait mal ? Oui, 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 ça fait mal, ça fait mal. Eh bien, je pense que vous avez une grosse entorse. Je vais vous prescrire une radio pour vérifier que ce n'est pas cassé. Qu'est-ce que tu penses de ce projet ? Moi, je trouve que c'est intéressant, et toi ? À mon avis, le projet va coûter trop cher. Nous n'avons pas les moyens d'organiser cette conférence. En plus, je crois que nous venons de dépenser beaucoup d'argent récemment. Tiens, Marie-Claude, j'aimerais avoir ton opinion sur la question. Oui, je pense que le projet est intéressant, mais ce n'est pas le bon moment, en effet. Moi, je suis contre ce projet. C'est ridicule de le lancer maintenant. Tiens, je viens de recevoir un courriel de François qui me parle de ce projet. Il est pour, apparemment. Bonjour, madame. Je voudrais quelque chose pour la digestion, s'il vous plaît. Oui, monsieur. C'est pour vous ou pour un enfant ? C'est pour moi. J'ai mangé quelque chose que je n'ai pas digéré. Vous avez de la fièvre ? Non, je ne crois pas. Voilà, je vais vous donner ceci. Vous prenez deux comprimés, deux fois par jour. Je voudrais aussi quelque chose pour le rhume, pour un enfant de 6 ans. Il touche ? Oui. Il a mal à la gorge. Alors, je vais vous donner un sirop qui est très efficace. Vous lui donnerez une cuillerée à soupe de sirop, quatre fois par jour. Jean ! Oh, ça alors ! Ce n'est pas possible. Tu es venue ? Eh oui ! C'est ton anniversaire aujourd'hui, non ? Horrible, bien sûr ! Ah, quelle bonne surprise ! Mais comment tu as su que j'organisais une fête ce soir ? Ah, j'ai mes petits secrets. Oui ! Non, en fait, j'ai téléphoné à Philippe et nous avons tout décidé ensemble. C'est un magnifique cadeau de te voir. Je suis encore stupéfait. Tu m'avais dit que tu étais en voyage en mai. Eh oui, mais je voulais te faire la surprise. Eh bien, champagne ! Et si on faisait un pique-nique ? Ah oui, bonne idée ! On pourrait aller dans la forêt. C'est magnifique à cette saison. Ah oui, pourquoi pas ? Et qu'est-ce qu'on emporte ? On pourrait prendre du jambon, du pain, des tomates. Et si on achetait des gâteaux pour le dessert ? Oui, je propose qu'on s'arrête à la pâtisserie. Et qu'est-ce que tu dirais d'une petite bouteille de rosée pour accompagner tout ça ? Bonne idée ! N'oublions pas les verres et les assiettes en carton. On va mettre tout ça dans le sac à dos. Alors, comment s'est battée la rentrée ? Bien, ma fille est en quatrième. Mais mon fils a redoublé sa terminale. Et vous ? Eh bien, ma fille a eu le bac en juin et elle entre en fac en octobre. J'espère que tout ira bien. Donc, j'en suis sûre, elle a toujours été une bonne élève, non ? Et votre fils ? Thibaut ! Oh, lui, il sait ce qu'il veut faire. Il veut travailler, il veut être pâtissier. Oh, c'est un très beau métier ! C'est vrai ! Et ce qui est certain, c'est qu'il trouvera facilement du travail dans ce domaine. Bonjour ! Nous sommes les nouveaux locataires du cinquième étage et nous organisons l'apéritif vendredi soir pour connaître nos voisins. Vous êtes libres ? Oui, c'est une bonne idée de faire ça. C'est gentil de nous inviter, je viendrai avec plaisir. Est-ce que je peux apporter quelque chose ? Non, merci, ce sera très simple, vous savez. Et vous, monsieur, vous pourrez venir ? Je suis vraiment désolé, je ne serai pas là vendredi. C'est dommage parce que votre invitation est très gentille. Une autre fois, j'espère. Est-ce que vous pouvez me donner votre emploi du temps de lundi dernier ? Euh, je ne me rappelle pas bien, je suis resté à la maison, je crois. Vous n'êtes pas sorti ? Ah, si. Je suis sorti quelques minutes pour faire une course. À quelle heure précisément ? Dans l'après-midi, probablement vers 5h30. Vous avez parlé à quelqu'un ? Euh, non, je ne crois pas. Vous avez entendu du bruit dans l'appartement d'à côté ? Il me semble que j'ai entendu parler fort, peut-être même crier. Vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas téléphoné à la police ? Non, je croyais que c'était juste une dispute. Mon chéri, c'est toi qui a cassé le plat noir ? Ben non, je n'ai pas cassé le plat. Oui. Et où est-ce que tu as rangé le paquet de bonbons ? Je n'ai pas pris le paquet de bonbons. Quel bonbon ? Il y a des bonbons ? Oh, c'est bizarre. Je ne trouve pas mon porte-monnaie. Où est-ce que tu as mis mon porte-monnaie ? Je n'ai pas vu ton porte-monnaie. C'est pas juste. Tu m'accuses toujours. Non, mais non, je ne t'accuse pas. Je te demande. Tout simplement. Vous pouvez décrire l'individu ? Il était assez grand, brun. Il portait un anorak bleu foncé. Il marchait d'une manière un peu bizarre. Il portait des lunettes ? Non. Quand je l'ai vu entrer dans l'immeuble, il ne portait pas de lunettes. Mais quand il est sorti, il portait des lunettes de soleil. C'est bizarre. Vous lui avez parlé ? Oui, un tout petit peu. Quand il est arrivé, il m'a demandé à quel état j'habitais Madame Rabot. C'est tout. Il avait un accent particulier ? Non, je n'ai rien à remarquer de spécial. Tiens, Alexandre. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, merci. Et vous ? Bien, merci. Alors, quoi de neuf ? Eh bien, je travaille maintenant. Je travaille comme technicien dans une société internationale. C'est vrai ? Ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous êtes content de votre travail ? Oui, j'aime bien mon travail. C'est intéressant. Si c'est une société internationale, vous parlez l'anglais, alors ? Oui, bien sûr, je parle l'anglais. C'est indispensable, maintenant. Vous travaillez beaucoup ? Ah oui, je travaille énormément. Excellente nouvelle, ça change un peu. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail ? J'adore l'aspect technique. Je répare des ordinateurs, je cherche des solutions techniques, je programme des logiciels. Vous aimez vraiment l'informatique, vous. Moi, je déteste ça. Et vous travaillez loin d'ici ? Vous commencez tôt le matin ? Non, je ne travaille pas loin d'ici. Je commence à 9 heures, comme tout le monde. C'est un horaire raisonnable. Vous ne déjeunez pas chez vous, je suppose ? Non, je déjeune à la cantine avec mes collègues. Qu'est-ce que vous mangez là-bas ? C'est bon ? Oh, je mange simplement un steak, un poisson. Oui, c'est assez bon. Au fait, est-ce que vous jouez toujours au basket ? Oui, je joue au basket tous les samedis. Et je continue à faire du jogging. Et vous, vous habitez toujours dans le quartier ? Non, je n'habite plus ici. Maintenant, j'habite dans le nouveau quartier de la colline. Mais je travaille toujours ici. Bon, eh bien, au revoir, la prochaine fois. Au revoir, Alexandre. Bonne continuation. Jules Le Sage, vous êtes un écrivain connu. Racontez-nous une journée normale. Je n'ai pas de journée normale. D'abord, je plaisante. Je fais comme tout le monde. Je me lève le matin et je me couche le soir. À quelle heure vous vous levez, en général ? Je me lève à 8 heures. Je ne me prépare pas tout de suite. Je reste en pyjama. D'abord, je m'occupe de mon courrier. J'ouvre mes mails. Je me demande pourquoi je reçois tellement de messages. Et ensuite ? Eh bien, je prends un bon café. Après, je me douche, je me rase, je me brosse les dents et je m'habille. Rien d'original. Je suis un homme normal. Ben oui, vous faites comme tout le monde. Mais vous êtes très connu. Comment est-ce que vous vous habillez ? Franchement, ça m'est égal. Un jean et une chemise, voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas ? Je me promène dans la forêt. Je m'intéresse beaucoup aux plantes, aux fleurs, aux arbres, à la nature en général. C'est une source d'inspiration, vous comprenez ? Vous prenez des vacances ? Un écrivain ne prend jamais de vacances. Vous voyez, je me repose quand je travaille. Vous vous couchez tard ? Oui, je me couche vers 2h du matin, pas avant. J'aime travailler la nuit, dans le calme. Vous êtes parisien, mais maintenant vous habitez en pleine campagne. Vous vous habituez à cette nouvelle vie ? J'aime le changement. Je m'habitue très vite à une nouvelle maison, à un nouvel appartement. Jules Le Sage, je vous remercie. Dis-moi, tu connais bien la géographie ? Oui, assez bien. Tu connais une ville qui s'appelle... Lodz ? Je ne sais pas comment on prononce. Mais oui, bien sûr, c'est en Pologne. Mais les Polonais ne prononcent pas comme ça. Tu sais où c'est exactement ? Je ne connais pas cette ville. Mais si, c'est la ville du cinéma polonais. Tous les grands cinéastes polonais ont travaillé à... à Lutz. Polanski, par exemple, ou Waida. C'est qui, Polanski ? Tu ne connais pas Polanski ? C'est un très grand cinéaste d'origine polonaise. Tu ne sais rien, ma parole. Mais si, je ne connais pas le cinéma, c'est tout. Je connais les langues étrangères. À mon tour. Tu sais comment on dit être en finnois ? Non, je ne sais pas. Je ne parle pas finnois. Tu ne sais rien, ma parole. Moi, je sais. Ça se dit Ola. C'est impressionnant. Tu connais beaucoup de langues ? Oui. Je connais le finnois, l'allemand, l'espagnol, l'italien. Et toi, quel pays est-ce que tu connais ? Je connais... Si je comprends bien, tu parles plusieurs langues, mais tu ne connais pas beaucoup de pays. Tu vois, moi, c'est le contraire. Par exemple, je connais bien la Pologne, mais je ne sais pas prononcer le nom de cette ville polonaise. Je connais bien la géographie parce que je voyage beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je ne parle pas bien les langues étrangères. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que tu n'as pas de bon prof. Mais c'est peut-être vrai. Justement, tu connais un bon professeur d'anglais ? Oui. Je connais un bon professeur. Moi. Bonjour, bonsoir la famille. Alors, nous vous apportons aujourd'hui la première leçon de ce cours de français qui va être très intéressante. Alors, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Et ça va commencer dans quelques secondes. Alors, c'est quoi l'alphabet dans une langue, mesdames et messieurs ? Donc, l'alphabet, c'est l'ensemble des lettres d'une langue arrangées dans l'ordre convenu et utilisées pour transcrire des sons dont la combinaison constitue le langage. Alors, l'alphabet français lui-même contient 26 lettres qui sont A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alors, il y a 6 voyelles et 20 consonnes dans l'alphabet français, mesdames et messieurs. Ici, ce sont les voyelles et ici, ce sont les consonnes. Il y a une différence entre les voyelles et les consonnes. Alors, la différence est que les voyelles sont caractérisées par le libre passage de l'air vers la bouche, tandis que les consonnes, elles se caractérisent par une obstruction au passage de l'air. Donc, elles s'opposent au passage de l'air vers la bouche. Donc, vous pouvez vous-même constater, vérifier cette différence, mesdames et messieurs. Alors, c'était la leçon numéro 1, mesdames et messieurs. Vous aurez sous peu la leçon numéro 2. J'espère que cette leçon vous a plu. Alors, abonnez-vous et merci pour votre temps. Bonjour, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Alors, on est de retour avec une nouvelle leçon, celle du numéro 2, bien sûr. Donc, si vous avez raté la précédente, je vous conseille de la consulter parce que ça peut vous être utile. À présent, abonnez-vous et ça va commencer. Alors, comme a déjà annoncé le titre, nous allons à présent parler de mots. Donc, un mot est un son ou un ensemble de sons dans les langues parlées et de signes dans les langues des signes ou écrites qui a un sens propre. Par exemple, bonjour est un mot et se compose de sons. Et chacun de ces sons porte le nom de syllabe. C'est-à-dire, une syllabe est un son produit par une seule émission de voix et qui se compose soit d'une voyelle seule, soit de voyelles et de consonnes, mesdames et messieurs. Donc, le mot « sac » a une seule syllabe qui est « sac » et le mot « bonjour » a deux syllabes. « Bonjour ». Donc, pour pouvoir distinguer les syllabes, nous avons utilisé ce qu'on appelle « coupure de mots ». Mais on ne peut pas couper les mots n'importe comment, mesdames et messieurs. Ce qui veut dire que les mots se coupent seulement entre deux syllabes. Et nous avons comme exemple le mot « vendredi » qui se coupe comme « vendredi ». Alors, c'est là qu'a pris fait, mesdames et messieurs, cette leçon du numéro 2. Et la leçon numéro 3, c'est pour bientôt. Donc, merci beaucoup, abonnez-vous et à la prochaine. Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on est de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon. Donc, abonnez-vous à présent si vous n'avez pas encore fait. Et dans quelques instants, on commence. Alors, nous allons parler aujourd'hui de verbe, qui est quelque chose de très important dans une langue, disons pour bien parler une langue. Donc, le verbe est le mot dans la phrase qui exprime l'état, l'action du sujet. C'est-à-dire, c'est celui qui indique ce qui est dit dans la phrase. Donc, sans la présence du verbe dans la phrase, il est impossible que le message soit passé. Donc, si nous prenons comme exemple cette phrase qui dit « Je vous remercie pour cette leçon ». Donc, on peut constater que le verbe, c'est le verbe « remercier », n'est-ce pas ? Alors, si on arrive à supprimer le verbe dans cette phrase, ça va nous donner « Je vous pour cette leçon ». Donc, ça n'a aucun sens. Le message n'arrive pas à être passé, mesdames et messieurs. Il y a ce qu'on appelle la conjugaison. Alors, c'est quoi ça la conjugaison ? Donc, la conjugaison d'un verbe est l'ensemble des formes pouvant être prises par ce verbe. Donc, comment conjuguer les verbes ? Donc, pour pouvoir conjuguer les verbes, on les divise en trois groupes. On a les verbes du premier groupe qui sont ceux qui se terminent en « ur », excepté le verbe « aller ». Et on a les verbes du deuxième groupe qui sont ceux qui se terminent en « ir ». Et on a les verbes du troisième groupe qui sont tous les autres verbes. On a comme exemple, pour les verbes du premier groupe, le verbe « aimer » qui se conjugue au présent de l'indicatif comme « j'aime », « tu aimes », « il aime », « nous aimons », « vous aimez », « ils aiment ». Vous pouvez constater qu'il y a une partie qui ne change pas. On l'appelle « radical ». Et la partie finale s'appelle « terminaison ». Donc, tous les verbes du premier groupe se conjuguent ainsi, c'est-à-dire en considérant le radical du verbe et en utilisant ces mêmes terminaisons. Donc, pour les verbes du deuxième groupe, on a comme exemple, le verbe « finir » qui se conjugue au présent de l'indicatif comme « je finis », « tu finis », « il finit », « nous finissons », « vous finissez », « ils finissent ». Et pour ceux du troisième groupe, on a comme exemple, le verbe « prendre » qui se conjugue au présent de l'indicatif comme « je prends », « tu prends », « il prend », « nous prenons », « vous prenez », « ils prennent ». Les verbes « être » et « avoir » n'appartiennent à aucun groupe. Ils sont ainsi conjugués au présent de l'indicatif. Pour le verbe « être », on dit « je suis », « tu es », « il est », « nous sommes », « vous êtes », « ils sont ». Et pour le verbe « avoir », on dit « j'ai », « tu as », « il a », « nous avons », « vous avez », « ils ont ». Donc, ils peuvent jouer aussi le rôle d'auxiliaire parce qu'ils sont utilisés parfois pour aider à conjuguer les autres verbes. Lorsque les verbes ne subissent aucune modification, c'est-à-dire, ils restent à l'état pur, on dit qu'ils sont à l'infinitif. En français, mesdames et messieurs, il y a cinq types de verbes. Premièrement, il y a les verbes pronominaux. Deuxièmement, les verbes transitifs et intransitifs. Troisièmement, les verbes défectifs. Quatrièmement, les verbes impersonnels. Et cinquièmement, les verbes attributifs ou d'état. Les verbes pronominaux sont ceux qui s'utilisent avec un pronom réfléchi dans la même personne que le sujet. Par exemple, le verbe « s'absenter ». Donc, dans une phrase, ça va donner « je me suis absenté pendant deux minutes ». Les verbes transitifs sont ceux qui sont suivis d'un complément d'objet. Par exemple, « je mange du poisson ». Donc, « du poisson » est un complément d'objet direct. Alors, les verbes intransitifs, maintenant, sont ceux qui n'admettent pas de complément d'objet, mais peuvent admettre des compléments circonstanciels. Par exemple, « le chien a aboyé toute la nuit ». Donc, « toute la nuit » est un complément circonstanciel de lieu. Les verbes défectifs. Alors, ce sont des verbes pour lesquels la conjugaison n'est pas complète. Par exemple, le verbe « résulter » s'utilise à l'infinitif et à la troisième personne de tous les temps. Donc, dans une phrase, ça va donner « ces paroles ont résulté à une exclusion de l'école ». Les verbes impersonnels, ce sont des verbes qui ne se conjuguent qu'à la troisième personne du singulier et qui n'ont ni géondif ni impératif. Ils sont aussi des verbes défectifs. Par exemple, le verbe « pleuvoir » qui se conjugue comme « il pleut ». Les verbes attributifs ou d'état, ce sont des verbes qui sont toujours suivis d'un attribut du sujet. Et si on supprime cet attribut, la phrase perd son sens. Alors, comme exemple, nous avons le verbe « sembler ». Donc, dans une phrase, ça va donner « il semble content ». Alors, c'est la fin de cette leçon, mesdames et messieurs. Abonnez, partagez, commentez. Et à la prochaine pour une nouvelle leçon. Ciao ! Bonjour, bonsoir les amis. C'est votre ami fidèle qui rentre chez vous aujourd'hui avec une nouvelle leçon qui va être très intéressante. Alors, abonnez-vous à présent si vous n'avez pas encore fait et ça va commencer. Aujourd'hui, nous allons parler de la conjugaison des verbes en français. Et comme nous avons déjà dit dans la leçon précédente, la conjugaison est l'ensemble des formes que peut prendre un verbe selon les personnes, les modes et les temps. En rappelant qu'en français, les personnes sont « je », première personne du singulier, « tu », deuxième personne du singulier, « il » ou « elle », troisième personne du singulier, « nous », première personne du plus, « elle », « vous », deuxième personne du plus, « il » ou « elle », troisième personne du plus, « elle », et pour les modes, il y a trois modes personnels et trois modes impersonnels en français, mes amis. Donc, pour les modes personnels, nous avons l'indicatif qui est le mode de l'affirmation et du réel, le subjonctif qui est le mode du doute, du possible et parfois de l'ordre, et l'impératif qui est le mode de l'ordre. Donc, pour les modes impersonnels, nous allons prendre comme exemple le verbe « chanter », et pour l'infinitif présent, ça donne « chanter », pour le participe présent, ça donne « chantant », le gérondif présent, « en chantant », l'infinitif passé, « avoir chanté », le participe passé, « chanter » ou « ayant chanté », le gérondif passé, « en ayant chanté ». Pour le temps, il y a le temps simple, le temps composé. Et le temps fonctionne par paire, mes amis, c'est-à-dire, à chaque temps simple correspond un temps composé. Par exemple, à l'indicatif présent correspond l'indicatif passé composé. À l'indicatif imparfait correspond l'indicatif plus que parfait. À l'indicatif passé simple correspond l'indicatif passé antérieur. À l'indicatif futur simple correspond l'indicatif futur antérieur. Au subjectif présent correspond le subjectif passé. Au subjectif imparfait correspond le subjectif plus que parfait. Et au conditionnel présent correspond le conditionnel passé première forme et le conditionnel passé deuxième forme. Et à l'impératif présent correspond l'impératif passé. Donc, différence entre le temps simple et le temps composé. Un temps simple ne compte qu'une forme verbale simple qui concentre toutes les indications de sens, de mode, de temps et de personnes. Par exemple, je pars en vacances. Alors que le temps composé est un temps qui est formé d'une forme verbale qui réunit deux éléments. Un auxiliaire de conjugaison, avoir ou être, conjugué à un temps simple et un participe passé. Par exemple, je suis parti en vacances. Pour conjuguer un verbe à un temps composé, mes amis, il faut premièrement savoir avec quel auxiliaire se conjugue le verbe. Deuxièmement, connaître le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Et troisièmement, savoir accorder le participe passé. Alors, chaque verbe se conjugue avec un auxiliaire déterminé qu'il faut connaître. Et on doit utiliser l'auxiliaire au temps simple correspondant. Par exemple, pour le passé composé, l'auxiliaire doit être au présent. Et pour le plus que parfait, l'auxiliaire doit être à l'imparfait. Pour le futur intérieur, l'auxiliaire doit être au futur simple. Pour le passé intérieur, l'auxiliaire doit être au passé simple. Alors, c'est la fin de cette leçon, mes amis. Abonnez-vous, commentez, partagez. Et à très vite pour une nouvelle leçon. Ciao ! Bonjour, bonsoir les amis. On est de retour avec une nouvelle leçon. Alors, abonnez-vous à présent si vous n'avez pas encore fait. Et dans un instant, on commence. Aujourd'hui, nous allons parler des éléments clés de la phrase. Alors, la phrase se compose de sujets, de verbes et de compléments. Premièrement, le sujet. Le sujet est celui qui fait l'action, c'est-à-dire le responsable, l'auteur de ce qui est dit, de ce qui est fait dans la phrase. C'est la raison pour laquelle, pour pouvoir trouver le sujet, il faut se poser la question, qui fait l'action ? Et celui qui fait l'action, c'est le sujet, mes amis. Alors, le sujet peut être un nom. Par exemple, Robert mange. Alors, Robert est le sujet et c'est un nom. Il peut être un pronom. Exemple, il mange. Il est le sujet et c'est un pronom. Il peut être un infinitif. Par exemple, manger lui plaît. Alors, manger est le sujet et c'est un infinitif. Il peut être un groupe nominal. Par exemple, le chien du voisin mange. Alors, le chien du voisin est le sujet et c'est un groupe nominal. Il peut être une proposition. Par exemple, que tu manges est hors de question. Que tu manges est le sujet et c'est une proposition. Alors, le sujet se place généralement devant le verbe. Cependant, parfois, il est placé après pour des raisons stylistiques ou grammaticales. Et quand ça arrive, on parle d'inversion du sujet. Et le sujet est inversé dans les cas suivants. Premièrement, dans des propositions interrogatives. Par exemple, que penses-tu ? Au lieu de dire que tu penses. Deuxièmement, après certains adverbes placés au début de la phrase. Par exemple, peut-être viendra-t-il demain. Au lieu de dire, peut-être il viendra demain. Troisièmement, dans des propositions relatives. Par exemple, il se demandait à quoi pensait son fils. Au lieu de dire, il se demandait à quoi son fils pensait. Et quatrièmement, dans une proposition commençant par un complément circonstanciel de lieu ou de temps. Par exemple, sur la route venaient de nombreuses voitures. Au lieu de dire, sur la route, de nombreuses voitures venaient. Alors, le verbe s'accorde toujours avec son sujet, peu importe l'endroit où ce dernier est placé. Par exemple, les travaux qu'exécute cet homme sont très intéressants. Premièrement, nous allons trouver le sujet. Et pour cela, nous allons nous poser la question, qui fait l'action d'exécuter les travaux ? Alors, cet homme. Donc, cet homme est le sujet. Et il est à la troisième personne du singulier. Et pour cela, le verbe aussi doit se mettre à la troisième personne du singulier. Deuxièmement, comme exemple, dans la rue circulent beaucoup de voitures neuves. Donc, nous allons nous poser la question pour trouver le sujet. En disant, qui fait l'action de circuler dans la rue ? Alors, beaucoup de voitures neuves. Donc, beaucoup de voitures neuves est le sujet. Et il est à la troisième personne du pluriel. Donc, le verbe aussi doit se mettre à la troisième personne du pluriel. Maintenant, nous allons parler du complément. Alors, un complément est un groupe de mots ou un seul mot qui donne de l'information sur l'action ou l'état exprimé par le verbe. Il fait partie du groupe verbal et ne peut être supprimé ni déplacé. Par exemple, Robert mange du bonbon. Alors, du bonbon est le complément et ne fait que donner de l'information sur l'action exprimée par le verbe. C'est la fin de cette leçon, mes amis. Alors, abonnez-vous, partagez, commentez. Et à très vite pour une nouvelle leçon. Ciao ! Bonjour, bonsoir, les amis. Alors, on est de retour avec une nouvelle leçon qui va être très intéressante. Alors, abonnez-vous à présent si vous n'avez pas encore fait. Et dans un instant, on commence. Aujourd'hui, nous allons parler de phrases. Alors, qu'est-ce qu'une phrase ? Une phrase est un assemblage de mots grammaticalement cohérents marqués par une intonation spécifique encadrée de poses à travers des signes de ponctuation et qui a un sens complet. Alors, une phrase, ça commence toujours par une lettre majuscule et se termine toujours par un point. Alors, le mot toujours n'a pas de changement, mes amis. Donc, on utilise le langage dans le but d'affirmer quelque chose. C'est-à-dire de déclarer, d'acerter. Ou encore de questionner, c'est-à-dire de poser une question. Ou encore d'ordonner, c'est-à-dire de donner un ordre. Alors, affirmer, questionner et ordonner sont ce qu'on appelle des actes de langage auxquels on ajoute l'exclamation. Et chaque acte de langage est associé à une structure de phrase. Alors, c'est dans cet ordre d'idées qu'on parle de types de phrases. Et en français, il y a quatre types de phrases. Premièrement, la phrase déclarative, qui peut être à la forme affirmative ou négative. Deuxièmement, la phrase exclamative. Troisièmement, la phrase impérative ou injonctive. Quatrièmement, la phrase interrogative. La phrase déclarative permet de raconter un événement, une action. C'est-à-dire, elle donne tout simplement de l'information. Et elle se termine toujours par un point simple. Par exemple, il joue avec ses amis. La phrase exclamative permet d'exprimer un sentiment comme la joie, la colère, la tristesse, l'admiration, le dégoût. Elle commence souvent par les adverbes, comme ou que, ou par les interjections, telles que, oh, hélas. L'étonation est très expressive. Et elle se termine par un point d'exclamation. Par exemple, que cette fille est jolie. La phrase impérative ou injonctive. Alors, elle permet de donner un ordre, un conseil. Et le verbe n'est pas nécessairement à l'impératif. Il peut être à l'impératif, au subjonctif ou à l'infinitif. Et elle se termine soit par un point simple, soit par un point d'exclamation. Par exemple, Sors d'ici tout de suite. Qu'il s'en aille. Ne pas fumer. La phrase interrogative permet de demander quelque chose, c'est-à-dire de poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Mais on ne peut pas répondre par oui ou par non à toutes les questions, mes amis. Donc, c'est dans ce sens qu'il existe deux sortes de phrases interrogatives. Alors, lorsqu'on peut répondre par oui ou par non à une question, on appelle ça interrogation totale. Par exemple, Partira-t-il en vacances? On peut dire oui ou non. Mais lorsqu'on ne peut pas répondre par oui ou par non à une question, on appelle ça interrogation partielle. Par exemple, Où partira-t-il en vacances? On peut dire, Il partira en Égypte. Nous allons vous laisser cet exercice où, à chaque phrase, vous allez déterminer le type. À qui appartient cette maison? Je suis au téléphone. Merci beaucoup. Sors le chien. Ne passe surtout pas par ici. Quelle belle surprise! C'est la fin de cette leçon, mes amis. Alors, abonnez-vous, partagez, commentez. Et à la prochaine pour une nouvelle leçon. Merci beaucoup. Bye bye! Bonjour, bonsoir les amis. Nous vous apportons une nouvelle leçon. Alors, abonnez-vous à présent. Et dans un instant, on commence. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types de compléments des verbes. Premièrement, le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct complète le verbe directement, c'est-à-dire sans préposition. Et pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question, qui ou quoi, après le verbe. Par exemple, elle mange une araignée. Alors, pour trouver le complément d'objet direct dans cette phrase, on pose la question, elle mange quoi? Alors, une araignée. C'est-à-dire, une araignée est le complément d'objet direct. Deuxièmement, le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect complète le verbe indirectement à l'aide d'une préposition. Donc, pour trouver le complément d'objet indirect, on pose la question, à qui ou de qui, à quoi ou de quoi, après le verbe. Par exemple, elle pense à son repas. Alors, pour trouver le complément d'objet indirect, on pose la question, elle pense à quoi? Alors, à son repas. Donc, à son repas est le complément d'objet indirect. Troisièmement, le complément d'objet second. Alors, le complément d'objet second est un type particulier de complément d'objet indirect. Parce que parfois, certains verbes se constituent avec deux compléments essentiels. Un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Alors, le complément d'objet indirect est appelé complément d'objet second. Par exemple, elle lit une lettre à sa mère. Une lettre est le complément d'objet direct. A sa mère est le complément d'objet second. Mais parfois, le verbe est constitué par deux compléments d'objet indirect. L'un introduit par la préposition « de » et l'autre par la préposition « à ». Et celui qui est introduit par la préposition « à » est le complément d'objet second. Par exemple, elle parle de sa vie à sa sœur. Donc, « de » sa vie est le complément d'objet indirect. Et « à » sa sœur est le complément d'objet second. Le complément d'objet second n'est pas toujours en seconde position. Donc, par exemple, elle parle à sa sœur de sa vie. Donc, « à » sa sœur est le complément d'objet second. Parce qu'il est introduit par la préposition « à ». Et « de » sa vie est le complément d'objet indirect. Le complément d'objet peut être, premièrement, un nom ou un groupe nominal. Exemple, « elle mange une araignée ». Deuxièmement, il peut être un pronom. Exemple, « elle la mange ». Donc, le complément ici, c'est le pronom « la ». Troisièmement, il peut être un verbe ou un groupe verbal à l'infinitif. Exemple, « elle veut manger une araignée ». Donc, le complément ici, c'est le groupe verbal « manger une araignée ». Et quatrièmement, il peut être une proposition. Exemple, « elle tient à ce qu'elle soit croquante ». Donc, le complément ici, c'est « à ce qu'elle soit croquante ». Et c'est une proposition. Maintenant, nous allons parler des compléments circonstanciels. Premièrement, le complément circonstanciel de temps. Alors, c'est un complément qui nous renseigne sur le moment où l'action se déroule. Et pour trouver ce complément, on pose la question « quand ». Par exemple, « il arrive dans l'après-midi ». Donc, pour trouver le complément circonstanciel de temps ici, dans cette phrase, on pose la question « il arrive quand ». Alors, « dans l'après-midi ». Donc, « dans l'après-midi » est le complément circonstanciel de temps. Deuxièmement, « le complément circonstanciel de lieu ». Alors, c'est un complément qui nous renseigne sur l'endroit où se déroule l'action. Et pour le trouver, on pose la question « où ». Par exemple, « mon cahier est sur la table ». Alors, pour trouver le complément circonstanciel de lieu ici, on pose la question « où est mon cahier ? ». Alors, « sur la table ». Donc, « sur la table » est le complément circonstanciel de lieu. Troisièmement, « le complément circonstanciel de manière ». Alors, c'est un complément qui nous renseigne sur la manière dont se déroule l'action. Et pour le trouver, on pose la question « comment ». Exemple, « il travaille en chantant ». Donc, pour trouver le complément circonstanciel de manière dans cette phrase, on pose la question « comment est-ce qu'il travaille ? ». Alors, « en chantant ». Donc, « en chantant » est le complément circonstanciel de manière. Quatrièmement, « le complément circonstanciel de cause ». Alors, c'est un complément qui nous renseigne sur la raison pour laquelle se déroule l'action. Et pour le trouver, on pose la question « pourquoi ? » ou « pour quelle raison ? ». Exemple, « il n'est pas venu parce qu'il est malade ». Alors, pour trouver le complément circonstanciel de cause dans cette phrase, on pose la question « pourquoi n'est-il pas venu ? ». Alors, « parce qu'il est malade ». Alors, « parce qu'il est malade » est le complément circonstanciel de cause. Cinquièmement, « le complément circonstanciel de but ». Alors, c'est un complément qui nous renseigne sur la finalité de l'action. Et pour le trouver, on pose la question « dans quel but ? ». Exemple, « il travaille afin de gagner de l'argent ». Pour trouver le complément circonstanciel de but dans cette phrase, on pose la question « dans quel but il travaille ? ». Alors, « afin de gagner de l'argent ». Donc, « afin de gagner de l'argent » est le complément circonstanciel de but. Et finalement, le complément circonstanciel de moyens. Alors, c'est un complément qui nous renseigne sur les moyens pour lesquels l'action est menée. Et pour le trouver, on pose la question « avec quoi ? » ou « par quel moyen ? ». Exemple, « il voyage toujours en train ». Alors, pour trouver le complément circonstanciel de moyens dans cette phrase, on pose la question « par quel moyen il voyage ? ». Alors, « en train ». Donc, « en train » est le complément circonstanciel de moyens. Et en tout dernier lieu, nous allons parler du complément d'agent. Alors, le complément d'agent est un complément qui n'apparaît qu'à la voie passive. Il indique la personne ou la chose qui effectue l'action exprimée par le verbe et subie par le sujet. Et pour le trouver, on pose la question « par qui ? » ou « par quoi ? ». Exemple, « les fenêtres sont fermées par Pierre ». Donc, pour trouver le complément d'agent dans cette phrase, on pose la question « les fenêtres sont fermées par qui ? ». Donc, « par Pierre ». Alors, « Pierre » est le complément d'agent. C'est la fin de cette leçon, mes amis. Alors, abonnez-vous, partagez, commentez. Et on se revoit très vite pour une nouvelle leçon. Ciao ! Bonjour, bonsoir, les amis. Nous vous apportons une nouvelle leçon. Alors, abonnez-vous à présent et dans un instant, on commence. Aujourd'hui, nous allons parler de « non ». Donc, en français, mes amis, un nom aussi appelé substantif est un mot qui sert à désigner des êtres, des personnes, des animaux, des objets, des lieux ou des notions plus abstraites. Un nom peut être sujet ou complément dans une phrase. Il est souvent accompagné d'un article ou d'un déterminant. Il peut être complété par un adjectif. Et il peut être aussi remplacé par des pronoms. Alors, on distingue les noms propres et les noms communs. Premièrement, les noms propres. Les noms propres sont les prénoms, les noms de famille, les noms de ville, les noms de pays, les noms de fleuves, les noms de région, les noms de marque et tant d'autres. Ils sont invariables. Exemple, Jacques Brel, le Japon, Bordeaux et tant d'autres. Alors, les noms propres désignent des individus ou des entités uniques. Deuxièmement, les noms communs. Les noms communs sont tous les autres mots. Ils désignent des objets, des animaux, des matières, des ingrédients, des aliments et tant d'autres. Ils s'accordent en nombre et parfois en genre. Exemple, une infirmière, les éléphants, un ordinateur. Alors, les noms communs désignent les représentants d'une même espèce ou d'une même catégorie. Alors, à l'instar des autres mots pleins comme les adjectifs, les verbes ou les adverbes, le nom produit du sens. Mais c'est en outre la seule catégorie, à l'exception toutefois de certains pronoms, de certains adverbes, à pouvoir être associés à un référent, c'est-à-dire à un objet de la réalité extra-linguistique. C'est pour cette raison que le nom est également appelé substantif, puisqu'il désigne la substance des personnes, des animaux, des choses, mais également des idées, des sentiments, des qualités, des actions et tant d'autres, à laquelle le discours fait référence. Pour que la fonction référentielle du nom soit effective, il faut généralement que le nom soit actualisé par un déterminant, faute de quoi il reste virtuel. Alors, nous allons vous laisser cet exercice où vous allez identifier les noms propres et les noms communs. Et c'est la fin de cette leçon, mes amis. Alors, abonnez-vous, partagez, commentez et à la prochaine pour une nouvelle leçon encore plus intéressante. Ciao ! Bonjour, bonsoir les amis. On est de retour avec une nouvelle leçon. Alors, abonnez-vous à présent et dans un instant, on commence. Aujourd'hui, nous allons parler du genre des noms en français. Alors, à la différence d'autres langues, le français n'a que de genre, le masculin et le féminin. Bien souvent, on peut reconnaître le genre de nom à sa terminaison, mais pour connaître le genre des noms, le mieux est de toujours les apprendre avec leurs articles. Exemple, le lit, le sac sont des noms masculins. La femme, la serviette sont des noms féminins. Alors, le masculin s'applique généralement aux noms d'hommes et aux animaux mâles. Exemple, chien, chat, père. Et le féminin s'applique généralement aux noms des femmes et aux animaux femelles. Exemple, chatte, chienne, mère. Alors, de manière générale, on forme le féminin en ajoutant la lettre E à la fin du mot masculin. Exemple, un ami pour le masculin et une amie pour le féminin. Mais si le nom se termine déjà par la lettre E, on ne lui change pas l'orthographe et on reconnaît que ce nom est mis au féminin par son article placé devant lui. Exemple, pour le mot élève, nous avons pour le masculin un élève et pour le féminin une élève. Un nom masculin porte les articles suivants au singulier. Un, le et l'apostrophe, ce, ses, ton, mon et son. Et au féminin, ces articles deviennent une, la et l'apostrophe, cette, ta, ma et sa. Exemple, un marchand pour le masculin et une marchande pour le féminin. Alors, le fait d'ajouter la lettre E à la fin du nom masculin entraîne des modifications sonores qui se répercutent au niveau de l'orthographe du nom. Exemple, les noms en E, R changent en E, accent grave, R, E, qui donnent un cuisinier pour le masculin, une cuisinière pour le féminin. Et certains noms masculins vont doubler la consonne finale avant d'ajouter la lettre E. Exemple, un chien pour le masculin, une chienne pour le féminin. Les noms en E ont leur féminin en E. Exemple, le coiffeur pour le masculin, la coiffeuse pour le féminin. Et certains noms qui se terminent par la lettre E ont parfois leur féminin en S. Exemple, un prince pour le masculin, une princesse pour le féminin. Et de plus en plus, on peut féminiser les professions, mes amis. Exemple, un professeur pour le masculin, une professeure pour le féminin. Alors, certains noms ont un féminin complètement irrégulier et la fin est complètement changée. Exemple, un loup pour le masculin, une louve pour le féminin. Un veuf pour le masculin, une veuve pour le féminin. Un vieux pour le masculin, une vieille pour le féminin. Un jumeau pour le masculin, une jumelle pour le féminin. Un fou pour le masculin, une folle pour le féminin. Et on peut également avoir un nom féminin complètement différent de celui du masculin. Exemple, un oncle pour le masculin, une tante pour le féminin. Un taureau pour le masculin, une vache pour le féminin. Un coq pour le masculin, une poule pour le féminin. Et aussi, on a des noms qui n'ont pas de féminin. Exemple, un témoin, un bourreau, un bandit, un assassin. Alors, comme on l'a déjà vu, les noms féminins se terminent généralement par la lettre E. Et si on a déjà un son E avec un accent aigu, on ajoute tout simplement la lettre E pour les noms féminins. Exemple, une tournée, la durée, sauf l'acné, la clé, la psyché. Et les mots terminés par T, T, R ne prennent pas la lettre E à la fin. Exemple, la liberté, l'actualité, la simplicité, la moitié, l'ardeur, l'odeur, sauf la dictée, la jetée, la montée, la pâtée, la portée, la demeure, l'heure. Et il y a des mots masculins qui s'écrivent avec un nœud muet. Alors, en résumé, nous avons Premièrement, dans le cas général, on ajoute la lettre E pour indiquer la marque du féminin. Deuxièmement, on fait bien attention aux changements orthographiques. Troisièmement, les mots féminins en T, en T, et en Eur, ne prennent pas la lettre E à la fin. Quatrièmement, de plus en plus, on peut féminiser les professions. C'est la fin de cette leçon, mes amis. Alors, abonnez-vous, partagez, commentez. Et à la prochaine pour une nouvelle leçon encore plus intéressante. Ciao! Bonjour, bonsoir les amis. On est de retour avec une nouvelle leçon. Alors, abonnez-vous à présent si vous n'avez pas encore fait. Et dans un instant, on commence. Aujourd'hui, nous allons parler du nombre des noms en français. Alors, préciser le nombre du nom, c'est indiquer si le nom est au singulier ou au pluriel. Et si je parle d'un seul animal, d'un seul objet ou d'une seule personne, le nombre du nom est singulier. Et j'utilise les déterminants suivants. Le, la, un, une, ce, cette, ces, ma, mon. Alors, attention, le singulier peut être utilisé pour désigner un groupe d'individus ou d'objets ou d'animaux. Exemple, une association, un collectif, un troupeau. Alors, si je parle de plusieurs animaux, de plusieurs objets ou de plusieurs personnes, le nombre du nom est pluriel. Et j'utilise les déterminants suivants. Les, des, ces, mais. Et comme exemple, nous avons les loups, des voitures et ces maisons. Et en général, les noms forment leur pluriel en ajoutant un S au singulier. Exemple, le livre pour le singulier et les livres pour le pluriel. Alors, la plupart des noms terminés au singulier par E-U, A-U, E-A-U, forment leur pluriel en ajoutant un X. Exemple, un cheveu pour le singulier, des cheveux pour le pluriel. Un drapeau pour le singulier, des drapeaux pour le pluriel. Un tuyau pour le singulier, des tuyaux pour le pluriel. Sauf, dans l'endo, sao, ne, bleu, qui forment leur pluriel en ajoutant un S. Exemple, les lando, les ne, les sao, les bleu. Et la plupart des noms terminés par O-U, forment leur pluriel en ajoutant un S. Exemple, un sou pour le singulier et des sous pour le pluriel. Sauf les mots comme bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou, qui prennent un X au pluriel. Exemple, un bijou pour le singulier, des bijoux pour le pluriel. Et les noms déjà terminés par S, X ou Z ne changent pas de forme au pluriel. Exemple, le bois pour le singulier restent les bois pour le pluriel. Le prix pour le singulier, les prix pour le pluriel. Le gaz pour le singulier, les gaz pour le pluriel. Et la plupart des noms terminés par A-L, forment leur pluriel en A-U-X. Exemple, un animal pour le singulier, des animaux pour le pluriel. Un cheval pour le singulier, des chevaux pour le pluriel. Sauf les mots comme bal, carnaval, chacal, festival, récital, régal, cal, serval, qui prennent un S au pluriel. Exemple, un carnaval pour le singulier, des carnavals pour le pluriel. Et certains mots terminés par A-I-L ont un pluriel en ajoutant un S. Exemple, attiraille, chandail, détaille, gouvernaille, portail. Exemple, un portail pour le singulier, des portails pour le pluriel. Un détaille pour le singulier, des détails pour le pluriel. Sauf les mots comme émaille, travail, vitrail, corail. Exemple, un corail pour le singulier, des coraux pour le pluriel. Un émaille pour le singulier, des émaux pour le pluriel. Alors, attention, dans quelques cas au pluriel, on ne prononce pas les consonnes finales. Exemple, un œuf pour le singulier, des œufs pour le pluriel. Et encore, attention avec le mot œil. On dit un œil pour le singulier, mais des yeux pour le pluriel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin de cette leçon, mes amis. Alors, abonnez-vous, partagez, commentez. Et à très vite pour une nouvelle leçon. Ciao. À la table du petit-déjeuner. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit-déjeuner ? Du thé, du café ? Du thé, s'il te plaît. Avec du lait ? Ah oui, avec un peu de lait et du sucre. Tu prends du pain ou tu préfères des céréales ? Tu sais, je suis typiquement française. J'aime bien prendre du pain avec du beurre et de la confiture. Qu'est-ce que tu as comme confiture ? De la confiture de fraise, de la confiture d'orange. Et j'ai aussi un pot de miel, si tu veux. Non, pas de miel. De la confiture de fraise, c'est très bien. Tu veux du jus d'orange ? Oui, bonne idée. Comme dit ma mère, un verre de jus d'orange, c'est bon pour la santé. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Je voudrais préparer un gâteau pour la fête de Véronique. Où est la recette ? Ah, la voilà. Voyons, il me faut de la farine, une livre de beurre, quatre ou cinq pommes, quelques poires. J'ai un peu de farine, si tu veux. Non, ça ne suffit pas. Il me faut un kilo de farine et aussi un pot de crème fraîche. Tiens, voilà Isabelle. Salut, tu veux du café ou du thé ? Un grand bol de café bien fort. Avec du pain et du beurre ? Non, pas de pain, pas de beurre, pas de confiture. Je suis d'origine. Tu ne manges pas le matin, même pas un yaourt ? Bon, d'accord pour un pot de yaourt, mais sans sucre. Mange trop de sucre, tu sais ? Non. Tu ne veux pas un pot de lait dans ton café ? Non, pas de lait. C'est difficile à digérer. Ma pauvre Isabelle, la vie est triste avec toi. Pas de sucre, pas de lait, pas de confiture, pas de miel, pas de pain, pas de beurre, c'est tout ? Dans une cité universitaire. Bonjour, est-ce que Benoît est là ? Non, il n'est pas là. Il est à l'infirmerie, je crois. Ah bon ? Il est malade ? Oui, il est malade, fatigué, déprimé. Qu'est-ce qu'il a ? Il a des problèmes ? Oh, des problèmes avec les femmes. Avec les femmes ? Alors, il est amoureux ? Benoît amoureux, peut-être. Ah, les hommes, ils sont vraiment compliqués. Ils ont toujours des problèmes. Mais pas du tout, les hommes ne sont pas compliqués. Vraiment ? Bon. Où sont Raphaël et Bertrand ? Je ne sais pas. Ils ne sont pas là. Je suis désolé, on est en retard. C'est normal. Vous êtes toujours en retard. Et toi, bien sûr, tu es toujours à l'heure. Moi ? Je suis toujours en avance quand j'ai un rendez-vous. Bon. Vous avez les gâteaux pour la fête ? Oui, voilà. On a aussi le vin et les jus de fruits. Jérôme et la géographie. Et dis, papa, la Finlande, c'est un beau pays ? Oui, bien sûr. C'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo ? Quoi ? Oslo ? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. C'est difficile, la géographie ? Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Même en Europe ? Bien sûr. Regarde dans l'Atlas. Là, il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe ? Dans la communauté européenne ? Maintenant, il y a 25 pays. Il y a combien de langues ? Il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère ? Oui ? Pourquoi pas l'espagnol ? C'est facile. Non, mon garçon. L'espagnol, c'est beau. Mais ce n'est pas facile. C'est qui ? C'est Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour, monsieur. Salut, Jérôme. Dis-moi, ce soir, à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu veux venir à la maison pour le voir ? Il n'y a pas de match ce soir ? Mais non, le match, c'est demain. Alors, tu viens ? Rendez-vous avec les parents d'une amie française. Oui ? Bonjour, madame. Je suis Renata Fischer, l'amie de Christine. Ah, enchantée de vous connaître, Renata. Christine m'a beaucoup parlé de vous. Bernadette Maréchal. Enchantée, madame. Eh bien, entrez, Renata. Voilà mon mari. Chérie, je te présenterai à ta ficheur. Ah, très heureuse, mademoiselle. Enchantée, monsieur. Asseyez-vous, je vous prie. Vous voulez prendre quelque chose ? Un petit café, peut-être ? Non, merci. C'est très gentil. Bonjour, bonsoir, les amis. On est de retour avec une nouvelle leçon. Alors, abonnez-vous à présent si vous n'avez pas encore fait. Et dans un instant, on commence. Dans cette leçon, nous allons premièrement parler des noms concrets et abstraits. Alors, le nom concret désigne un être, un objet ou un phénomène perçu par l'essence. C'est-à-dire, le nom concret, c'est quelque chose qu'on peut voir et qu'on peut toucher. Exemple, un chat. Donc, on peut voir le chat et on peut le toucher. C'est un nom concret. Le nom abstrait, lui-même, désigne une propriété, une qualité, une relation. Il ne désigne pas les objets du monde. Exemple, l'amitié. Donc, on ne peut pas voir l'amitié, on ne peut pas toucher l'amitié. Donc, c'est un nom abstrait, mes amis. Et deuxièmement, nous allons parler des noms animés et des noms inanimés. Alors, le nom animé désigne un être susceptible de se mouvoir par lui-même. Exemple, l'homme. Et le nom inanimé désigne des choses, des qualités, des actions. Exemple, un rocher, le courage. Maintenant, nous allons parler des noms collectifs et individuels. Alors, le nom collectif désigne un ensemble d'êtres ou de choses. Exemple, une foule, un troupeau. Ce sont des noms collectifs. Et le nom individuel désigne un seul être ou une seule chose. Exemple, un individu, un soldat. Ce sont des noms individuels. Et maintenant, nous allons parler des noms composés. Alors, le nom composé est un nom formé d'unité lexicale qui fonctionne de manière autonome dans la langue. Et premièrement, on a ce qu'on appelle le nom agglutiné ou unifié. Exemple, gendarme, mademoiselle. Ce sont des noms agglutinés ou unifiés. Et deuxièmement, on a ce qu'on appelle locution nominale. Exemple, lieu commun, pommes de terre. Ce sont des locutions nominales. Et troisièmement, on a les noms séparés par un trait d'union ou apostrophe. Exemple, nouveau-né, nord-est. Et maintenant, nous allons parler du nom simple. Alors, le nom simple est un nom qui est constitué d'un seul mot. Exemple, la rose, le ciel. Maintenant, nous allons parler de ce qu'on appelle sigle. Alors, le sigle est un symptôme nominal dont on ne représente que l'initial de chaque mot ou de chaque mot principal. Et cet initial est une lettre majuscule. Exemple, USA, UNESCO. Ce sont des sigles. Et nous allons parler maintenant des noms autonymes. Un nom autonyme est un nom qui se désigne lui-même. Exemple, héo, qui commence par un h aspiré. Maintenant, nous allons parler des noms comptables et des noms non comptables. Alors, le nom comptable ou dénombrable désigne une chose que l'on peut compter et peut-être précéder de nombre ou de déterminants pluriels. Exemple, un jour, des fuites, des voitures. Alors, ce sont des noms comptables. Et le nom non comptable ou massif ou encore indénombrable désigne quelque chose qu'on ne peut pas compter ou dénombrer. Et il est généralement précédé d'un déterminant partitif. Exemple, de l'eau, de la viande. Ce sont des noms non comptables. C'est la fin de cette leçon sur les noms, mes amis. Alors, très prochainement, nous aurons d'autres leçons encore plus intéressantes. Alors, abonnez-vous, partagez, commentez et à très vite pour une nouvelle leçon. Ciao! Tiens, Alexandre! Bonjour! Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Bien, merci. Alors, quoi de neuf? Eh bien, je travaille maintenant. Je travaille comme technicien dans une société internationale. C'est vrai? Ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous êtes content de votre travail? Oui, j'aime bien mon travail. C'est intéressant. Si c'est une société internationale, vous parlez l'anglais, alors? Oui, bien sûr, je parle l'anglais. C'est indispensable, maintenant. Vous travaillez beaucoup? Ah oui, je travaille énormément. Excellente nouvelle. Ça change un peu, hein? Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? J'adore l'aspect technique. Je répare des ordinateurs. Je cherche des solutions techniques. Je programme des logiciels. Vous aimez vraiment l'informatique, vous? Moi, je déteste ça. Et vous travaillez loin d'ici? Vous commencez tôt, le matin? Non, je ne travaille pas loin d'ici. Je commence à 9h, comme tout le monde. C'est un horaire raisonnable. Vous ne déjeunez pas chez vous, je suppose? Non, je déjeune à la cantine avec mes collègues. Qu'est-ce que vous mangez là-bas? C'est bon? Oh, je mange simplement un steak, un poisson. Oui, c'est assez bon. Au fait, est-ce que vous jouez toujours au basket? Oui, je joue au basket tous les samedis. Et je continue à faire du jogging. Et vous, vous habitez toujours dans le quartier? Non, je n'habite plus ici. Maintenant, j'habite dans le nouveau quartier de la colline. Mais je travaille toujours ici. Bon, eh bien, au revoir, la prochaine fois. Au revoir, Alexandre. Bonne continuation. Jules Le Sage, vous êtes un écrivain connu. Racontez-nous une journée normale. Je n'ai pas de journée normale. Non, bon, je plaisante. Je fais comme tout le monde. Je me lève le matin et je me couche le soir. À quelle heure vous vous levez, en général? Je me lève à huit heures. Je ne me prépare pas tout de suite. Je reste en pyjama. D'abord, je m'occupe de mon courrier. J'ouvre mes mails. Je me demande pourquoi je reçois tellement de messages. Et ensuite? Eh bien, je prends un bon café. Après, je me douche. Je me rase, je me brosse les dents et je m'habille. Rien d'original. Je suis un homme normal. Ben oui, vous faites comme tout le monde. Mais vous êtes très connu. Comment est-ce que vous vous habillez? Franchement, ça m'est égal. Un jean et une chemise, voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas? Je me promène dans la forêt. Je m'intéresse beaucoup aux plantes, aux fleurs, aux arbres, à la nature en général. C'est une source d'inspiration, vous comprenez? Vous prenez des vacances? Un écrivain ne prend jamais de vacances. Vous voyez, je me repose quand je travaille. Vous vous couchez tard? Oui, je me couche vers 2h du matin, pas avant. J'aime travailler la nuit, dans le calme. Vous êtes parisien, mais maintenant, vous habitez en pleine campagne. Vous vous habituez à cette nouvelle vie? J'aime le changement. Je m'habitue très vite à une nouvelle maison, à un nouvel appartement. Jules Le Sage, je vous remercie. Dis-moi. Tu connais bien la géographie? Oui, assez bien. Tu connais une ville qui s'appelle... Lutz? Je ne sais pas comment on prononce. Mais oui, bien sûr, c'est en Pologne. Mais les Polonais ne prononcent pas comme ça. Tu sais où c'est exactement? Je ne connais pas cette ville. Mais si, c'est la ville du cinéma polonais. Tous les grands cinéastes polonais ont travaillé à Lutz. Polanski, par exemple. Ou Waïda. C'est qui, Polanski? Tu ne connais pas Polanski? C'est un très grand cinéaste d'origine polonaise. Tu ne sais rien, ma parole. Mais si. Je ne connais pas le cinéma, c'est tout. Je connais les langues étrangères. À mon tour. Tu sais comment on dit être en finnois? Non, je ne sais pas. Je ne parle pas finnois. Tu ne sais rien, ma parole. Moi, je sais. Ça se dit Ola. C'est impressionnant. Tu connais beaucoup de langues? Oui. Je connais le finnois, l'allemand, l'espagnol, l'italien. Et toi, quel pays est-ce que tu connais? Je connais... Si je comprends bien, tu parles plusieurs langues, mais tu ne connais pas beaucoup de pays. Tu vois, moi, c'est le contraire. Par exemple, je connais bien la Pologne, mais je ne sais pas prononcer le nom de cette ville polonaise. Je connais bien la géographie parce que je voyage beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je ne parle pas bien les langues étrangères. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que tu n'as pas de bon prof. C'est peut-être vrai. Justement, tu connais un bon professeur d'anglais? Oui, je connais un bon professeur. Moi. A la table du petit-déjeuner. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit-déjeuner? Du thé, du café? Du thé, s'il te plaît. Avec du lait? Ah oui, avec un peu de lait et du sucre. Tu prends du pain ou tu préfères des céréales? Tu sais, je suis typiquement française. J'aime bien prendre du pain avec du beurre et de la confiture. Qu'est-ce que tu as comme confiture? De la confiture de fraises, de la confiture d'orange. Et j'ai aussi un pot de miel, si tu veux. Non, pas de miel. De la confiture de fraises, c'est très bien. Tu veux du jus d'orange? Oui, bonne idée. Comme dit ma mère, un verre de jus d'orange, c'est bon pour la santé. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Je voudrais préparer un gâteau pour la fête de Véronique. Où est la recette? Ah, la voilà. Voyons, il me faut de la farine, une livre de beurre, quatre ou cinq pommes, quelques poids. J'ai un peu de farine si tu veux. Non, ça ne suffit pas. Il me faut un kilo de farine et aussi un pot de crème fraîche. Tiens, voilà Isabelle. Salut, tu veux du café ou du thé? Un grand bol de café bien fort. Avec du pain et du beurre? Non, pas de pain, pas de beurre, pas de confiture. Je suis origine. Tu ne manges pas le matin, même pas un yaourt? Bon, d'accord pour un pot de yaourt, mais sans sucre. Mange trop de sucre, tu sais? Non. Tu ne veux pas un peu de lait dans ton café? Non, pas de lait. C'est difficile à digérer. Ma pauvre Isabelle, la vie est triste avec toi. Pas de sucre, pas de lait, pas de confiture, pas de miel, pas de pain, pas de beurre, c'est tout? Dans une cité universitaire. Bonjour, est-ce que Benoît est là? Non, il n'est pas là. Il est à l'infirmerie, je crois. Ah bon? Il est malade? Oui, il est malade, fatigué, déprimé. Qu'est-ce qu'il a? Il a des problèmes? Oh, des problèmes avec les femmes. Avec les femmes? Alors, il est amoureux? Benoît amoureux. Peut-être. Ah, les hommes, ils sont vraiment compliqués. Ils ont toujours des problèmes. Mais pas du tout, les hommes ne sont pas compliqués. Vraiment? Bon, où sont Raphaël et Bertrand? Je ne sais pas, ils ne sont pas là. Je suis désolé, on est en retard. C'est normal, vous êtes toujours en retard. Et toi, bien sûr, tu es toujours à l'heure. Moi, je suis toujours en avance quand j'ai un rendez-vous. Bon, vous avez les gâteaux pour la fête? Oui, voilà. On a aussi le vin et les jus de fruits. Jérôme et la géographie. Et dis, papa, la Finlande, c'est un beau pays? Oui, bien sûr, c'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo. Quoi? Oslo? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Oh, c'est difficile la géographie. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Même en Europe? Bien sûr, regarde dans l'Atlas. Là, il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe? Dans la communauté européenne? Maintenant, il y a 25 pays. Il y a combien de langues? Il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère? Oui. Pourquoi pas l'espagnol? C'est facile. Non, mon garçon. L'espagnol, c'est beau. Mais ce n'est pas facile. C'est qui? C'est Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour, monsieur. Salut, Jérôme. Dis-moi, ce soir, à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu veux venir à la maison pour le voir? Il n'y a pas de match ce soir? Mais non, le match, c'est demain. Alors, tu viens? Rendez-vous avec les parents d'une amie française. Oui? Bonjour, madame. Je suis Renata Fischer, l'amie de Christine. Ah, enchantée de vous connaître, Renata. Christine m'a beaucoup parlé de vous. Bernadette Maréchal. Enchantée, madame. Eh bien, entrez, Renata. Voilà mon mari. Chérie, je te présenterai à ta ficheur. Ah, très heureuse, mademoiselle. Enchantée, monsieur. Asseyez-vous, je vous prie. Vous voulez prendre quelque chose? Un petit café, peut-être? Non, merci. C'est très gentil. Tiens, bonjour, Noémie. Noémie, ça fait plaisir de te voir. Ça va? Oui, bien. Merci. Et toi? Pas mal, merci. Tu vas au travail? Oui, je vais prendre le bus. Au fait, vous vous connaissez? Non. Alors, voici Léo, mon voisin. Noémie, une ancienne collègue. Bonjour. Eh bien, mon bus arrive. Je vous laisse. Bonne journée. Bienvenue. Au revoir, à la prochaine. Dis bonjour à Renaud, ma part. Je vais voir un spectacle de cabaret ce soir. Ça t'intéresse? Oui. J'aime bien sortir. Aller au spectacle. Moi aussi. Mais je n'aime pas beaucoup aller au cinéma. Je déteste faire la queue devant le cinéma. Je préfère le théâtre. Moi aussi. Oui, j'adore le théâtre. En fait, je suis passionnée de théâtre. Tu sais? Tu aimes la littérature, alors? Oui, j'aime beaucoup la littérature. Et tu aimes le cirque? Ah non. J'ai horreur du cirque. Et si on faisait un pique-nique? Ah oui, bonne idée. On pourrait aller dans la forêt. C'est magnifique à cette saison. Ah oui, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on emporte? On pourrait prendre du jambon, du pain, des tomates. Et si on achetait des gâteaux pour le dessert? Oui, je propose qu'on s'arrête à la pâtisserie. Et qu'est-ce que tu dirais d'une petite bouteille de rosée pour accompagner tout ça? Bonne idée. N'oublions pas les verres et les assiettes en carton. On va mettre tout ça dans le sac à dos. Voilà, je cherche une jeune fille pour garder mes enfants, un bébé de 5 mois et une petite fille de 4 ans. Donc vous vous êtes déjà occupée d'enfants? Oui, bien sûr. Je me suis beaucoup occupée d'enfants. D'abord, j'ai deux petits frères et une petite sœur, donc j'ai l'habitude. J'ai beaucoup aidé ma mère. Vous avez ici travaillé pour d'autres familles? Oui, j'ai fait du babysitting pour une famille allemande. Il y avait trois enfants de 9 mois, 3 ans et 5 ans et demi. Vous avez donc l'habitude des bébés? Oui, bien sûr. Je sais changer les couches et donner un biberon. Et puis, je connais bien les enfants. Vous êtes libre à quel moment? Je suis libre tous les soirs, sauf le jeudi soir, parce que j'ai un cours. Je suis disponible aussi le week-end, si vous me prévenez quelques jours à l'avance. Alors, de quoi avons-nous besoin? Alors, il nous faut deux ordinateurs portables, une photocopieuse et un fax. C'est le minimum. Tu as besoin d'un téléphone mobile? Oh, quelle question, bien sûr! Tu me vois sans téléphone mobile? Il faut aussi que nous demandions une connexion internet à haut débit. Je passe mes journées à consulter le net. Oui, il faut aussi créer un site internet. Tu as raison. Il faut que je téléphone à Bruno, il a promis de nous aider. Alors, comment t'as trouvé le match? C'était nul. Quel ennui. C'est parce que Julien a changé la composition de l'équipe. C'est une véritable catastrophe. C'est vrai, ils perdent toujours. Ils sont mous, passifs. En plus, ils font beaucoup de fautes. Deux cartons jaunes et un carton rouge dans la même soirée. C'est beaucoup. Et t'as vu quand Renaud a raté la remise en jeu? J'en suis encore malade. Ils n'ont même pas marqué un but. 3 à 0. Puisqu'ils sont si mauvais, je vais arrêter d'aller voir leur match. Oh, pardon, madame! Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Ce n'est rien, monsieur. Ouh! Il n'y a pas de mal. Je suis désolé d'être en retard. J'avais oublié la réunion. Ce n'est pas grave. Nous n'avons pas encore commencé. Louis! Louis! Isabelle, oh, pardon, excuse-moi, je ne t'avais pas entendu. Quelle horreur. J'ai mal joué, c'était terrible. Mais non, tu as bien joué. Ton adversaire était plus en forme que toi, c'est tout. Mais je suis un mauvais joueur, je vais arrêter. C'est la deuxième fois que je suis battu en un mois. Mais non, tu es fou. Tu es un bon joueur. Tu n'as pas eu de chance aujourd'hui, c'est tout. En plus, le match était mal organisé. Tu n'as rien vu. J'ai horriblement mal joué. Pas du tout. J'ai vu la totalité du match. Tu n'étais pas très en forme, c'est vrai. Mais ce n'est pas grave. Tu vas gagner la prochaine compétition. Ce n'est pas un drame. Ça fait partie du sport, non? Non. Ha, ha, ha. Allez, du courage. Tu vas retourner à l'entraînement, travailler, te concentrer. Et tu t'irras que la prochaine fois. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, vous boitez? Je me suis fait mal à la cheville. En fait, je me suis tordu la cheville en courant dans la rue. Montrez-moi votre cheville, s'il vous plaît. Ah, oui, oui, elle est enflée, hein? Tournez la cheville vers moi. Oui, oui. Posez le pied par terre. Et quand j'appuie là, ça fait mal, hein? Oui, 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 ça fait mal, ça fait mal. Eh bien, je pense que vous avez une grosse entorse. Je vais vous prescrire une radio pour vérifier que ce n'est pas cassé. Qu'est-ce que tu penses de ce projet? Moi, je trouve que c'est intéressant, et toi? À mon avis, le projet va coûter trop cher. Nous n'avons pas les moyens d'organiser cette conférence. En plus, je crois que nous venons de dépenser beaucoup d'argent récemment. Tiens, Marie-Claude, j'aimerais avoir ton opinion sur la question. Oui, je pense que le projet est intéressant. Mais ce n'est pas le bon moment, en effet. Moi, je suis contre ce projet. C'est ridicule de le lancer maintenant. Tiens, je viens de recevoir un courriel de François qui me parle de ce projet. Il est pour, apparemment. Bonjour, madame. Je voudrais quelque chose pour la digestion, s'il vous plaît. Oui, monsieur. C'est pour vous ou pour un enfant? C'est pour moi. J'ai mangé quelque chose que je n'ai pas digéré. Vous avez de la fièvre? Non, je ne crois pas. Voilà, je vais vous donner ceci. Vous prenez deux comprimés, deux fois par jour. Je voudrais aussi quelque chose pour le rhume, pour un enfant de 6 ans. Il touche? Oui. Il a mal à la gorge. Alors, je vais vous donner un sirop qui est très efficace. Vous lui donnerez une cuillerée à soupe de sirop, quatre fois par jour. C'est pour vous. Je vais vous donner un sirop, et nous avons tout décidé ensemble. C'est un magnifique cadeau de te voir. Je suis encore stupéfait. Tu m'avais dit que tu étais en voyage en mai. Eh oui, mais je voulais te faire la surprise. Eh bien, champagne! Et si on faisait un pique-nique? Ah oui, bonne idée! On pourrait aller dans la forêt. C'est magnifique à cette saison. Ah oui, pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'on emporte? On pourrait prendre du jambon, du pain, des tomates. Et si on achetait des gâteaux pour le dessert? Oui, je propose qu'on s'arrête à la pâtisserie. Et qu'est-ce que tu dirais d'une petite bouteille de rosée pour accompagner tout ça? Bonne idée. N'oublions pas les verres et les assiettes en carton. On va mettre tout ça dans le sac à dos? Alors, comment s'est battée la rentrée? Bien, ma fille est en quatrième. Mais mon fils a redoublé sa terminale. Et vous? Eh bien, ma fille a eu le bac en juin et elle entre en fac en octobre. Alors, j'espère que tout ira bien. J'en suis sûre. Elle a toujours été une bonne élève, non? Et votre fils? Thibaut! Oh, lui, il sait ce qu'il veut faire. Il veut travailler. Il veut être pâtissier. Oh, c'est un très beau métier. C'est vrai. Et ce qui est certain, c'est qu'il trouvera facilement du travail dans ce domaine. Bonjour. Nous sommes les nouveaux locataires du cinquième étage et nous organisons l'apéritif vendredi soir pour connaître nos voisins. Vous êtes libres? Oui, c'est une bonne idée de faire ça. C'est gentil de nous inviter. Je viendrai avec plaisir. Est-ce que je peux apporter quelque chose? Non, merci. Ce sera très simple, vous savez. Et vous, monsieur, vous pourrez venir? Je suis vraiment désolé. Je ne serai pas là vendredi. C'est dommage parce que votre invitation est très gentille. Une autre fois, j'espère. Est-ce que vous pouvez me donner votre emploi du temps de lundi dernier? Je ne me rappelle pas bien. Je suis resté à la maison, je crois. Vous n'êtes pas sorti? Ah, si. Je suis sorti quelques minutes pour faire une course. À quelle heure précisément? Dans l'après-midi, probablement vers 5h30. Vous avez parlé à quelqu'un? Euh, non, je ne crois pas. Vous avez entendu du bruit dans l'appartement d'à côté? Il me semble que j'ai entendu parler fort, peut-être même crier. Vous n'avez pas bougé? Vous n'avez pas téléphoné à la police? Non, je croyais que c'était juste une dispute. Mon chéri, c'est toi qui a cassé le plat noir? Ben non, je n'ai pas cassé le plat. Oui. Et où est-ce que tu as rangé le paquet de bonbons? Je n'ai pas pris le paquet de bonbons. Quel bonbon? Il y a des bonbons? Oh, c'est bizarre. Je ne trouve pas mon porte-monnaie. Où est-ce que tu as mis mon porte-monnaie? Je n'ai pas vu ton porte-monnaie. Ce n'est pas juste. Tu m'accuses toujours. Mais non, mais non, je ne t'accuse pas. Je te demande, tout simplement. Vous pouvez décrire l'individu? Euh, il était assez grand, brun. Il portait un anorak bleu foncé. Il marchait d'une manière un peu bizarre. Il portait des lunettes? Euh, non. Quand je l'ai vu entrer dans l'immeuble, il ne portait pas de lunettes. Mais quand il est sorti, il portait des lunettes de soleil. C'est bizarre. Vous lui avez parlé? Euh, oui, un tout petit peu. Quand il est arrivé, il m'a demandé à quel état j'habitais Mme Rabot. C'est tout. Il avait un accent particulier? Non, je n'ai rien remarqué de spécial.